Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit royaume de Ben et Oli L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes Le prince grenouille Bonjour Madame Elf ! Bonjour Princesse Oli ! Est-ce que Ben peut sortir jouer ? Je crois qu'il est déjà en train de descendre Salut Ben ! Salut Oli ! Et si on jouait tous les deux au prince et à la princesse ? D'accord Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse Et moi dans ce cas je ferai le prince D'accord ! Je vais te transformer en prince en un tour de magie Si on faisait juste semblant que je suis un prince ? Non ! Un tour de magie c'est beaucoup mieux ! Abracage je vais dire ! Oh ! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille Oh ! Ce n'est vraiment pas possible ! Je confonds toujours les princes et les grenouilles Ben ! Si tu m'entends fais-moi croire ! Bien ! Je vais aller chercher de l'aide Attends-moi ici Nono Prune ! Viens vite ! J'ai transformé Ben en grenouille ! Ah ! Bien ! Je vois que tu travailles ta magie ! Non ! Non ! C'était un accident ! Ben n'est pas content d'être changé en grenouille Les grenouilles ne sont jamais contentes Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant ? D'accord ! Maintenant calme-toi ! Je vais chercher ma baguette Va m'attendre près de Ben D'accord ! Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant comme toutes les grenouilles ! Mince alors ! Il a bondi comme elle ! Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours Salut Oli ! Bonjour Violette ! Ça ne va pas Oli ? Non ! J'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin je ne sais pas où Il a dû sauter dans la main ! C'est là que vivent les grenouilles ! Mais bien sûr ! Allez viens ! Allons vite le retrouver ! Oli ! Regarde ! Oui ! Ça doit être Ben ! Bonjour Ben ! Alors comme ça tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille méchant garçon ! Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé hein ? Oui ! La pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis ! Mince alors ! Et si cette grenouille n'était pas Ben ? Celle-ci lui ressemble beaucoup tu ne trouves pas ? Mais celle-là aussi elle lui ressemble ! Oh ! Il faut dire qu'elles se ressemblent toutes ! On ne va jamais retrouver Ben ! Regarde ! Il y en a une qui porte un chapeau ! Est-ce que Ben porte un chapeau ? Oui ! Il me semble bien ! Mais enfin Oli ! Tu ne le sais pas ! Ben est pourtant ton meilleur ami ! Oui Violette ! Ben porte un chapeau ! Salut Ben ! Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix ! Ah ! Enfin ! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout ! Écoute-moi Ben ! Ne t'inquiète pas ! Nounouprune ne va pas tarder à arriver ! Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant ! Nous n'avons pas besoin de Nounouprune ! Je connais plein de formules magiques ! Euh... Écoute Violette ! On devrait quand même attendre Nounouprune ! Non ! Non ! Pas question ! Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile ! Tiens ! Regarde ! J'avais disait... redeviens l'elfe que tu étais ! Tu vois ? Je t'avais bien dit que je savais faire ! Alors là ! Bravo Violette ! Ah ! C'était vraiment horrible ! J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches ! Oh ! Ma formule magique n'a pas fini de faire son effet ! Ah ! Zut ! Ben s'est transformée en oiseau ! Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer ! Je crois que cette fois on ne le retrouvera plus jamais ! Salut Oli ! Salut Violette ! Bonjour Barnabé ! Vous n'avez pas vu Ben ? J'avais envie de jouer au football avec lui ! Euh... Tu sais je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau ! Un oiseau ? Oui ! C'est Violette qui a transformé Ben en oiseau ! C'est toi qui a commencé à le transformer en grenouille ! Bon ! De toute façon ! Maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais ! Ça c'est très ennuyeux ! Hum... Les oiseaux vivent dans les arbres ! Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres ! C'est bizarre ! Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau ! C'est Ben ! Oui mais ce nid est très haut perché ! Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut ! Ah ! Eh bien vous avez de la chance que je sois dans le coin ! Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres ! Et moi je suis un elfe ! Ben ! C'est bien toi hein ! Surtout reste bien tranquille ! Ne t'envole pas d'accord ? Et maintenant il nous suffit de transformer Ben en Ben comme il était avant ! Je crois que j'ai une super bonne idée ! On va dire la formule magique toutes les deux ensemble ! D'accord ! Ce sera rigolo ! Abraka... Je vais y ! Oh ! C'était vraiment dégoûtant ! J'étais un petit oiseau et je mangeais des verres ! Mince ! Je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet ! Ben s'est transformé en lapin cette fois ! Oh ! Maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout ! Vous allez voir ! Oh là là ! On passe vraiment une journée affreuse ! Et ce pauvre Ben ! Qu'est-ce que vous en faites ? Oh ! Tout de même Oli ! Je n'ai pas cessé de te chercher partout ! Excuse-moi Nounou Prune ! Mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins ! Je comprends ! Alors où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben ? Euh... là ! Mais ça c'est un lapin ! Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau et puis finalement il a été transformé en lapin ! On a vraiment tout essayé ! Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux ! Oui ! Nounou Prune ! À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple ! Oui ! Nounou Prune ! Regardez et retenez bien ! Quand vous avez changé Ben en grenouille, à Braque à Jobédie ! Vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédie-Zi ! Et certainement pas changer en lapin, à Braque à Jobédie ! Ça non ! Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, à Braque à Jobédie-Jobédie-Zi ! Hourra ! Ouf ! Je suis content que ce soit terminé ! Vous voyez les filles, c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde ! J'ai compris ! Je peux essayer une fois encore ? Non ! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer ! Voilà qui est bien dit ! Oli, passe ta baguette à Ben ! Mais... mais... mais les elfes ne font pas de magie ! J'aimerais essayer une formule magique, juste une fois s'il vous plaît ! Ça me paraît normal ! Vas-y Ben ! Euh... changer en grenouille ! À Braque à Jobédie ! Ouf ! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille ! À Braque à Jobédie ! Ça ne marche pas ! Les elfes ne font pas de magie ! Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique ! Laisse-moi faire ! Troutre à trouterie ! Ce jeune elfe... fait de la magie ! Et voilà ! Tu peux essayer à nouveau Ben ! Changer en grenouille ! À Braque à Jobédie ! Hé ! Ça a marché ! Changer en oiseau ! Jobédie ! Et changer en lapin ! À Braque à Jobédie ! Et voilà ! C'est terminé ! C'est très bien Ben ! Mais n'as-tu pas oublié quelque chose ? Euh... quoi ? Il faut rendre aux filles leur apparence ! Ah oui ? Bon ! Alors d'accord ! À Braque à Jobédie ! J'abédie ! Zou ! C'est parfait Ben ! Vous avez vu ça les filles ? Euh... oui Nounou Prune ! Oui ? Je... je crois que oui ! Bien ! Quelqu'un d'autre veut essayer ? Oui moi ! Est-ce que je peux essayer ? Non ! Et si on faisait une partie de football ? Oui ! Une partie de football ! Et les règles sont claires ! Pas de magie ! D'accord ! C'est vrai ! Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château Un métier de roi Livraison de produits frais ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Aujourd'hui j'aide mon père dans son travail parce qu'il a plein de choses à faire ! Merci Monsieur Elf ! Dépêchons-nous ! On a une autre livraison ! Salut Oli ! Au revoir Ben ! Dis papa ! Tu es occupé là ? Je suis le roi Chardon ! Je suis toujours occupé ! J'ai beaucoup de choses importantes à faire ! Oui mais là tu ne travailles pas ! Oh mais si ! Je m'entraîne à rester assis sans m'endormir vois-tu ! Ce n'est pas un vrai travail ! C'est le travail du roi ! C'est plus dur qu'il n'y paraît ! Oh ! C'est quoi exactement le métier du roi ? Il doit faire des discours, serrer des mains et saluer ! C'est tout un art ! Ça a l'air rigolo ! Est-ce que je peux t'aider à travailler aujourd'hui ? Mais bien sûr Oli ! Oh chouette ! Chouette ! Voiture magique, on démarre ! La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer ! C'est très ennuyeux mais il faut le faire ! Oh regardez ! C'est le roi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Hé ! C'est princesse Oli ! Bonjour ! C'est amusant ! Oui ! Un salut réussi, ça fait toujours bon effet ! Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui ? Nounou Prune ? Quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui ? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau-elfe, votre majesté ! Et comment on fait pour inaugurer un bateau ? Tu vas voir ça ! Princesse Oli et roi Chardon ! Fini ! Voilà ! C'est là que je dois faire mon discours ! Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau ! Il a l'air très bien ! Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement ! Il est très beau ! Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau ! Où est le jus de fruits magique ? Désolé, votre majesté ! Nous sommes débordés ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Il faut qu'on file ! Livraison suivante ! Au revoir, Oli ! Au revoir, Ben ! Je déclare que ce bateau-elfe a été royalement mis à l'eau ! Papa ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Serrez des mains et posez des questions ! Bonjour ! Et vous, quel est votre travail ? Je... travaille le métal, votre majesté ! Oh ! Voilà qui est très intéressant ! Bonjour ! Et vous, que faites-vous ? Je suis chef coque à bord de ce bateau, votre majesté ! Oh ! Voilà qui est très intéressant ! Et vous, que faites-vous à bord ? Je suis le capitaine, princesse Oli ! Ah ! Voilà qui est très, très intéressant ! Dis, papa, est-ce qu'on peut faire un tour en bateau ? Dis oui, s'il te plaît ! C'est une très bonne idée, Oli ! Voilà une chose que je n'ai encore jamais faite ! Capitaine, pouvons-nous faire un tour à bord de votre navire ? Ce serait un immense honneur, votre majesté ! C'est vraiment chouette, hein, papa ? Oh oui ! Oui, c'est très agréable, je trouve ! Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait ! Voulez-vous qu'on serve le déjeuner, votre majesté ? Oui, volontiers ! Je commence à avoir faim ! Moi aussi, j'ai faim ! Téléphone pour votre majesté, c'est une certaine nounou prune ! Bonjour, nounou prune ! Oui ? Oui, oui, bien sûr ! Tout de suite ! Nounou prune dit qu'il faut que je retourne travailler ! Oh ! Mais papa ! Et le déjeuner qui est prêt ? Oui, je sais ! Mais les devoirs d'un roi passent avant tout ! Mais papa ! C'est toi qui commandes ! Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux ! Ah, Oli ! Les gens croient que c'est moi qui décide ! Mais en réalité, on n'arrête pas de me dire ce que je dois faire ! Quand va-t-on déjeuner, nounou prune ? Nous n'avons plus le temps de déjeuner, votre majesté ! Il faut maintenant arbitrer un concours de fruits et légumes de fées ! Qu'est-ce que ça veut dire, arbitrer un concours ? Qu'est-ce que ça veut dire, nounou prune ? Il faut choisir le plus gros d'entre eux ! Princesse Oli et Roi Chardon ! Je vous présente nos finalistes, votre majesté ! Tout d'abord, une tomate ! Ah ! Elle est... grosse ! Et voici une fraise ! Elle est grosse, elle aussi, et... rouge ! Maintenant, il faut que je refasse un discours ! Ah ! Félicitations à tous pour avoir cultivé ces... ces choses qui sont toutes, comment dirais-je... très grosses ! Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est... la tomate ! Ou... plutôt la fraise ! Non, non ! La tomate ! La tomate ! Papa ! Elle continue à utiliser la magie ! Oui ! C'est toujours la même histoire ! Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure ? Mais c'est une excellente idée ! Allons vite les goûter ! Et puis, ça fera notre déjeuner ! D'abord, le plat principal ! Goûtons la tomate ! Mmmh ! C'est délicieux ! Et maintenant, le dessert ! Goûtons la fraise ! Mmmh ! Absolument exquis ! Miam, miam ! Les deux sont vraiment succulentes ! Premier ex aequo ! Alors, où est le trophée ? Je ne suis pas trop en retard, votre majesté ! Non, vous êtes arrivé juste à temps ! C'est du très bon travail ! Félicitations ! Salut Ben ! Salut Oli ! Au revoir Oli ! Au revoir ! C'était vraiment très bon ! Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste ! Je suis désolée, votre majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça ! Mais je suis fatigué de nos prunes ! Vous devez faire un autre discours ! Pour le festival de la danse des elfes et des fées ! Oh ! Mais c'est que je n'y connais rien en danse ! Comment pourrais-je faire un discours là-dessus ? Papa ! Je pourrais le faire à ta place ! Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée ! Bonne idée ! Tu le prononceras à ma place ! Princesse Oli et Roi Chardon ! Regarde ! Monsieur Elf apporte les instruments de musique ! Bonjour Oli ! C'était notre dernière livraison ! Maintenant, on peut jouer ! Toi, tu as peut-être terminé Ben, mais moi, j'ai encore du travail ! Oli ! Il est temps de faire ton discours ! Bonjour ! Vous êtes tous très gentils ! Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant ! Euh... Bon spectacle à tous ! Bon spectacle à tous ! Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est le moment le plus difficile ! Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir ! En l'honneur de votre Majesté, nous allons maintenant exécuter une danse ! C'est vraiment atroce ! Et c'est de pire en pire ! Bravo ! Bravo ! Excellent ! Allez, viens papa ! Viens, on va danser ! Quoi ? Mais je... Bon, très bien ! Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne ? Bien sûr ! Tout de suite ! Tu sais, j'adore ton travail papa ! C'est amusant ! Tu avais raison, Oli ! Le métier de roi, c'est très chouette ! Ouf ! C'était épuisant cette journée de travail ! À qui le dites-vous ? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes ! On joue et on s'amuse ! C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux ! J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme ! Miam, miam ! Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais ! Waouh, maman ! On va le battre délicatement ! Je vais le faire ! Splish, splash, splash, splish ! Ça, ça doit être Oli ! Salut, Ben ! Salut, Oli ! J'aide maman à faire des petits gâteaux ! Oh ! Je peux vous aider ? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux ! Mais oui, bien sûr, Princesse Oli ! Tu pourras mélanger la pâte ! C'est ce que je préfère faire dans la recette ! Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh ! Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh ! Splish, splash, splosh, splosh ! Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi ? Oui, je veux bien, Madame Elf ! Tu mélanges très bien ! Bravo, Oli ! Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash ! Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteaux ! Je sens que ça va être drôlement bon ! Hum, est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite ? Je regrette Ben, il faut d'abord qu'ils cuisent au four ! On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie ? Ce sont des gâteaux elfes ! On ne les cuit pas par magie ! Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite ! Attendez, je vais vous montrer ! Non, non, merci, Oli ! Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! Ça y est, c'est prêt cette fois ! Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons ! Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite ! Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux ! Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits ! Oh, est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri ! Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser ! Amusez-vous bien ! J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire ! Moi aussi ! Bon ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose ! Oui, essayons ! Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat ! Oui, d'accord ! Mais attention, il ne faut pas que tu triches ! Pas de tour de magie ! D'accord, pas de magie ! C'est toi le chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Hé, tu cours trop vite ! C'est pas ma faute ! Les elfes courent très vite ! Et je suis un elfe ! Ce n'est pas du jeu ! Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes ! D'accord ! Alors je vais courir à cloche-pied ! Tu ne m'attraperas pas ! Hé, Nathan ! Tu cours encore trop vite ! Bon, d'accord ! Alors je vais arrêter de courir ! Je t'ai ! C'est à mon tour ! Tu ne m'attraperas pas ! Je vais t'attraper ! Sûrement pas ! Tu ne peux pas m'attraper ! Alors ça, c'est de la triche ! On avait dit qu'on ne faisait pas de magie ! Mais Ben, je ne fais pas de magie là ! Je suis juste une fée qui bat des ailes ! Oui mais c'est pas du jeu ! Parce que les elfes n'ont pas d'ailes ! Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça ! Bon, d'accord Ben ! Je n'utilise plus mes ailes ! Voilà, tu vois ? Je t'ai eu ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord ! On joue à cache-cache ! Oui d'accord ! On n'a qu'à jouer à cache-cache ! Youpi ! J'adore jouer à cache-cache ! Mais cette fois, tu ne voles pas ! C'est d'accord ! Je ne volerai pas ! Promis ! Un, deux, trois... Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord ! Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Attention, j'arrive ! Ben a trouvé une super cachette ! Il n'est pas là ! Il n'est pas là non plus ! Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas ! S'il te plaît ! Non, c'est très froid ! De plus en plus froid ! Ça se réchauffe ! Chaud ! De plus en plus chaud ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans ! C'est glacé ! Oh ! C'est trop ennuyeux ! Il y a plein de choses plus amusantes à faire ! Je t'ai là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui ! Elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette ! Les elfes savent très bien se cacher ! Et je suis un elfe ! C'est à mon tour de me cacher ! Mais rappelle-toi ! Tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler ! Pas le droit de voler ! C'est promis ! Aïe ! Aïe ! Un... Deux... Trois... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à teint ! Hum ! Cette fois Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie ! Qu'est-ce que tu en penses, Baguette ? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie ? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben ! Abraka Dibli Dible ! Rends-moi invisible ! Attention, j'arrive ! Là, c'est très, très, très glacé ! Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise ! Ah ! D'accord ! Tu ferais mieux d'abandonner ! Tu n'arriveras jamais à me trouver ! Je me demande bien où peut-être cacher Oli ! Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré ! Je crois que c'est impossible ! Oli a trouvé une trop bonne cachette ! Je n'arriverai jamais à la retrouver ! Je t'ai eu ! Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible ! Oh ! Mais non, je ne suis pas invisible ! La magie ne fait plus d'effet ! La magie, tu dis ? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie ! Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu ! Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie ! D'accord ! On pourrait jouer par exemple... Ben ! Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts ! Oh, Madame Elf ! Il faut vraiment qu'on rentre ! Maman, on ne peut pas encore jouer un peu ? Alors ça par exemple ! Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certaine elfe trouvaient que jouer c'était ennuyeux ! Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout ! Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire ! Mais ils ont mis longtemps à cuire mon chéri ! Ah bon ? C'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout ! Ça arrive parfois ! Oh ! Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît ! Hum ! Hum ! Délicieux ! Miam, miam ! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde ! Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire ! C'est gentil, Oli ! C'est votre mélange qui était bon ! Ça fait toute la différence ! Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien ! Je peux faire disparaître ce gâteau ! Oh ! Non ! Je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie ! Regarde ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Tadam ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château ! Roi Chardon n'est pas bien ! Oh ! Ah ! Papa ! Tu as démoli notre beau château de cartes ! Je n'ai pas pu me retenir, Oli ! Je suis très malade ! Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume ! Oh ! Non ! Ce n'est pas un simple rhume ! Je ne me sens vraiment pas bien ! Papa est un petit peu ronchon ! Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien ! Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux ? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume ! Mais ce n'est pas un petit rhume ! C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner ! Très bien ! J'essaie un petit tour de magie ! Abra ! Cadabra ! Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché ! C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet ! Tu devrais peut-être voir le docteur Elf ! Je suis bien chez le docteur Elf ! Voilà ! Le roi est malade ! Il est éternu et il a le nez tout bouché ! Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux ! Je vous remercie ! Au revoir ! Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri ! Le docteur Elf est arrivé ! Mais ce n'est que le vieil elfe sage ! Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, Roi Chardon ! Je suis également docteur diplômé de l'académie ! Ah, je vois, oui ! Eh bien docteur, je ne me sens pas bien ! Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable ! Je vois ça ! Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire ah ? Regarder vers le haut, vers le bas, remuer les pieds ! Maintenant, agiter les bras comme un oiseau et siffler ! Très intéressant ! Ah, enfin ! Un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'académie ! Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhino-pharyngite aiguë de type viral ! Ah ah ! Vous voyez bien, c'est quelque chose de grave ! Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun ? Un quoi ? C'est tout ? Non, vous êtes aussi bien grognon ! Dites-moi docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal ? Voyons, voyons que je regarde là-dedans, ce que je peux avoir ! Ah ! Voilà qui devrait faire l'affaire ! Ça n'a pas trop mauvais goût ! Disons simplement que ça n'a pas très bon goût ! Alors je n'en veux pas ! Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade ! Voilà qui est fort intéressant ! Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça ! Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux ! Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume, qu'ils soient communs ou pas communs ! Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie... Ah ! Ça y est, le voilà ! Le rhume commun ! Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients ! Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune ? Mais bien sûr ! Oh ! Nounou Prune ! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation ? Oh ! Juste du jus de mûr frais, du citron et du sucre ! Et quelques autres ingrédients ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient ? Nous allons voir ça ! Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée, de la bave de limace, ainsi qu'une éructation de grenouilles ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un roux de grenouilles ! Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa ! Oh non ! Il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants ! Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds ! Oh ! Très bien ! Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée ! Regardez ! Une goutte de rosée ! Attends, Oli ! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée ! Pourquoi Nounou Prune ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche ! Et les araignées adorent manger les mouches ! Quoi ? Elles mangent des mouches ? Bah ! Chut ! Et oui ! Elles se nourrissent de mouches ! Vous, vous aimez les glaces ! Les araignées aiment les mouches ! Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine ! Euh... Excusez-moi Madame l'araignée ! Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi ! Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord ! Je vais ramasser la goutte de rosée ! Les elfes sont très forts pour grimper ! Et je suis un elfe ! Génial ! C'est très bien ! Maintenant il nous faut trouver un petit peu de bave de limaces ! Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois ! Mais attention tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes ! Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles ! On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission ! Ce ne serait pas très poli ! Bonjour, bonjour Madame Limace ! Parle plus fort ! Bonjour ! Euh... mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien ! Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède ! Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui ! Nous vous remercions infiniment ! C'était très bien, Oli ! Regardons notre liste d'ingrédients ! Une goutte de rosée... La voilà, Nounou Prune ! De la bave de limace... Elle est là, Nounou Prune ! Et pour finir, il nous faut un roux de grenouille ! Hmm... ça risque de ne pas être facile ! Voilà une grenouille, Nounou Prune ! Ah ! Oh ! Bonjour Madame la Grenouille ! Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu ! Là, c'est bien ! Ah ! On ne va pas y passer la journée ! Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos ! Bon, attendez ! Je vais frotter le dos de la grenouille ! Je crois que j'entends un bruit ! Hourra ! Retournons vite dans la cuisine ! Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients ! Une mûre... Du sucre... Du citron... La rosée... La bave de limace... Et pour finir... Un roux de grenouille ! Maintenant, la formule magique ! Sucre et épices... Glou-glou-glou... Rots de grenouille... Bave de limace ! Ouah ! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune ! Mais non, Ben ! Souviens-toi ! C'est une simple potion à passer sur la plante des pieds ! Ce n'est surtout pas fait pour boire ! Personne ne voudrait boire ça ! Oh ! Quelle horreur ! Ça a l'air mauvais ! Oh ! Et c'est effectivement dégoûtant ! Papa ! Tu t'es trompé ! Il ne fallait pas le boire ! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds ! Comment ? Je me demande quel effet cela va faire ! Voyons ce que dit le livre à ce sujet ! Blablabla... Oh ! C'est pas vrai ! Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie ! En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie ! Je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille ! Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti ! Hoorra ! Oh ! Je crois que j'ai pris le rhume du roi ! Oh ! Pauvre Nounou Prune ! Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux ! Est-ce qu'on pourra vous aider ? Mais bien sûr que vous pouvez ! Plus on est de fous, plus on rit ! Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté ! Oh ! Mais ce sera un plaisir ! Ha-chum !